Bonjour c'est CryptoList, bienvenue dans la Cotienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser News Crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On attaque avec les nouvelles, parce qu'on a pas mal de nouvelles quand même aujourd'hui, on a Polygon qui fait un partenariat avec Neowiz pour lancer une blockchain spécialisée dans le gaming qui s'appellera InstellaX. Et donc ça peut être intéressant de suivre, encore un nouveau partenariat avec Polygon, Polygon est vraiment partout au niveau de l'actualité, vraiment on voit qu'il travaille énormément sur ce côté marketing, mais sauf que c'est un côté marketing qui est un petit peu différent du reste, où c'est pas justement des paillettes mais systématiquement des partenariats clés ou des annonces technologiques systémiques, donc du coup c'est très intéressant de voir comment ils sont en train de construire en fait tout simplement leur image. On continue dans les nouvelles avec, on va parler un petit peu encore d'Ethereum sur The Merge, ça arrivera de toute façon assez régulièrement tant que ça ne sera pas fait, plus on va se rapprocher de la date. Nous avons USDC, donc Cycle, qui dit clairement qu'ils vont soutenir uniquement l'Ethereum Proof of Stake après le Merge, donc tout ce qui est possible fork ou autre ne sera absolument pas supporté par USDC. Et ensuite on a Tether qui a levé la main en disant oui moi aussi. Donc voilà, c'est un petit peu les deux plus gros quand même fournisseurs de stablecoin centralisés ont décidé qu'il n'y aurait pas de fork qui serait soutenu en tout cas suite à The Merge. Donc ce qui est plutôt positif pour Ethereum, plutôt moins positif pour la notion de décentralisation, mais ça encore c'est une autre discussion. On continue dans les nouvelles avec Curve Finance qui a été hacké de 573 000 dollars, donc c'est assez peu. Le hack en lui-même est très intéressant pour comprendre justement la difficulté, à quoi se heurtent justement les applications. C'est que ce n'est pas le protocole en lui-même qui a été hacké, mais en l'occurrence son front, donc c'est-à-dire l'image du site qui a été hacké. Exactement, ce n'est pas vraiment ça. C'est les nameservers, donc ce sont en fait tout simplement la partie qui est chez l'hébergeur ou chez l'hébergeur du domaine, qui s'occupe de rediriger. C'est-à-dire que quand vous tapez curve.fi, il va vous dire que c'est ce serveur-là qu'il faut aller regarder. Eux, ils ont été hackés et du coup, au lieu de pointer sur ce serveur, en l'occurrence, ils ont pointé sur un autre serveur avec une copie exacte de Curve Finance, sur lequel ils ont tout simplement déployé des contrats malicieux. Il y a un contrat à revoke qui a été donné notamment sur mon Twitter, je l'ai retweeté leurs éléments, donc n'hésitez pas à regarder. Et ça c'est très important, toujours vérifier lorsque vous signez, est-ce que les contrats qui sont donnés sont bien les contrats de Curve, et est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière parce qu'on n'est jamais, jamais sûr et certain. Et c'est toujours la problématique que l'on retrouve, alors qui n'est pas valable qu'en Web3, qui est valable énormément, c'est du phishing en Web2, voire même très, très souvent. Et là on se retrouve avec le Web3 et la DeFi sur quelque chose qui a en plus augmenté grandement, parce qu'il y a énormément de cash en jeu. Ensuite nous avons une nouvelle de l'Iran qui nous annonce avoir contourné les sanctions pour la première fois avec un acte de commerce international utilisant le crypto d'une valeur de 10 millions de dollars, donc du coup ils ont acheté quelque chose à 10 millions de dollars en crypto-monnaie, ils n'ont pas précisé lesquels, mais ils ont dit qu'ils vont continuer et commencer réellement à utiliser la crypto-monnaie pour pouvoir outrepasser les sanctions imposées par les US et pouvoir justement faire du commerce international avec les cryptos. Alors ça va définir, est-ce que c'est positif ou non ? Positif déjà, ça montre qu'en effet les crypto-monnaies ont une utilité qui est somme toute quand même forte, parce que ça permet d'outrepasser un certain nombre de choses, oui, mais est-ce que ça va donner une bonne image des crypto-monnaies et est-ce que ça ne va pas donner du grain à moudre sur la notion justement de sanctions par rapport à la Russie ? Est-ce qu'on ne va pas aller justement sur de l'hyper-sanction sur la crypto-monnaie justement par rapport à ça ? On avance dans les nouvelles, c'est une semaine très chargée en news, ça je vous l'ai expliqué déjà. Aujourd'hui nous avons les inflation rates qui sont données pour les USA à 14h30, on risque d'avoir de la volatilité, et de toute façon de base, vu les annonces qu'il y a cette semaine et la semaine prochaine, il faut vous dire que là, ça va être une période qui va être très volatile, sur laquelle on risque d'avoir un certain nombre de chiffres clés pour pouvoir entamer septembre, donc le retour des traders en salle, où on va avoir justement potentiellement des choses qui risquent d'être assez volatiles, et ça risque d'être intéressant de voir comment l'inflation va réagir à l'augmentation des taux, rapport à la peur de l'évasion de Taïwan par la Chine, est-ce que ça va jouer un rôle au niveau de l'inflation, parce qu'on n'oublie pas que Taïwan est le principal producteur de micro-conducteurs, et donc forcément ça va impacter, parce que c'est utilisé quasiment dans tous les composants informatiques qui existent maintenant. On avance avec Joe Biden, justement, en parlant de ses microchips qui a validé et signé le bill sur 280 millions de dollars, pour développer justement les micro-conducteurs aux Etats-Unis, parce que forcément, on a derrière Taïwan qui en premier, en deuxième nous avons la Chine, en troisième nous avons les USA, et forcément si Taïwan, qui est quand même grandement en avance, disparaît ou tombe dans les mains de la Chine, ça veut dire que la Chine contrôle la production de micro-processeurs et de microchips de base, et de micro-conducteurs sur le monde entier, et donc ça risque de poser problème, notamment aux USA. Petite note de fin de news, nous avons quand même Elon Musk qui a vendu, sur les dernières semaines, 6,9 milliards de dollars d'actions de Tesla, donc à voir exactement quelle est la finalité, est-ce que c'est une prise de liquidité pour réinvestir, est-ce que c'est une prise de liquidité dans une quête de récession, à savoir qu'il a quand même un discours de base qui est ultra négatif, qui est plus sur la notion de récession forte qui arrive, une économie qui risque de prendre très très cher sur les années à venir, donc à ce moment-là, ce serait plus une prise de liquidité, à vous de dire ce que vous en pensez, notamment dans les commentaires. On a terminé sur les nouvelles, je vous ai fait une petite vidéo sur le Discord à la fin de cette vidéo, Discord c'est très important pour la communauté, parce que c'est là où il y a toutes les nouvelles, où il y a tous les guides, où il y a toutes les informations sur la blockchain, la crypto, le trading, l'investissement, et globalement tout ce qui se passe sur la communauté CryptoEase. Je vous ai fait une vidéo en fin de vidéo pour vous expliquer, et en plus je vous mets en commentaire et en description les liens du Discord pour y accéder. On attaque la partie technique avec un petit rappel habituel de notre hypothèse éliotiste sur le BTC, avec vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021, nous sommes actuellement sur l'A4, retracement de l'A4, retracement en ABC, avec une B avec extension au niveau du BC, et nous avons une C avec extension au niveau de l'AR, donc on est sur quelque chose qui est assez classique, une extension sur lequel on a allé chercher 382, et derrière nous avons un BC à RST, donc une réaccumulation, parce que le ST a pris la équité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation de week-off, schéma très bullish, bien évidemment, mais qui va prendre du temps, comme d'habitude, pour pouvoir partir. Derrière nous avons le sign of weakness, sur lequel nous avons le point bas qui est noté là. Les trois points à noter sur cette hypothèse là, c'est qu'on a une zone d'invalidation qui est sur une cassure, ici des 14300 avec le top de l'A1, et on sait qu'on a un appel quand même d'order block, et de zone à 1,618 au niveau dans les 10 000, donc on sait qu'on a possiblement une continuité baissière qui pourrait aller chercher là, mais, 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 pour l'instant, on a une diminution de l'incentive liée à la liquidité, on va en discuter tout à l'heure. L'autre chose à noter, c'est que nous avons deux gaps, CME qui ont été laissés, ce sont des gaps aussi liés, ici à la crise de Terra Luna, ici liés à Celsus, à la liquidité de Celsus, et donc ce sont des gaps sur lesquels à même endroit on sera amenés à combler, est-ce qu'on va les combler maintenant, ou est-ce qu'on va les combler dans une phase de bullruns beaucoup plus agressive ? Alors, on va zoomer ici et parler aussi en même temps de la notion de liquidité. Comme je vous le dis déjà depuis un certain temps, nous avons un certain shift de liquidité qui est en cours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, lorsque nous sommes arrivés dans cette zone ici, nous avions là, à partir des 17 000 jusqu'à 10 000, énormément de liquidités de personnes qui étaient placées en longue, d'accord ? Nous avions des clusters de liquidation qui se trouvaient ici, qui étaient des personnes qui étaient des acheteurs à découvert sur, justement, le BTC, sur le PERP, et donc, derrière, avec de l'incentive pour les différents acteurs du marché à aller actionner ces liquidités, ces liquidations, pour aller récupérer notamment les frais de liquidation, chose qui, maintenant, est en train de diminuer. Nous n'avons plus de liquidités en dessous de 14 000. Là, c'est une zone totalement vierge, vide, sur notamment Binance, qui est le plus gros exchange au niveau des liquidités. Donc, on a quand même quelque chose qui est plutôt vide dans cette zone-là, malgré une augmentation des longues, une augmentation des longues que l'on voit se positionner, notamment dans cette zone ici, avec, derrière, des clusters de liquidation qui sont plus situées dans les 20 000, 17 000, avec une petite encartade jusqu'aux 15 000, mais ça reste quand même très, très léger par rapport à ce que l'on a pu connaître. A contrario, au niveau du chiffre de liquidité, nous avons toujours quelque chose qui est en train de se construire intelligemment. Pour une fois, avec, justement, de la liquidité qui se positionne en haut, de la liquidité qui se positionne en bas, on a une forme de contraction de la liquidité très forte qui est en train de se faire. Avant, nous avions de la liquidité qui était énormément étalée, qui allait jusqu'à 42 000 en haut et 10 000 en bas. Maintenant, on est sur de la liquidité qui se trouve à 32 000 jusqu'à, globalement, 15 000, voire même 16 000. Si vraiment, on récupère 90 % de la liquidité, on pourrait définir que c'est un bloc qui ressemble un peu à ça. Voilà, un bloc qui ressemble un peu à ça. On va couper là, à peu près 16 000, c'est ça. 16 000, tac, sans compter ça. C'est ce bloc-là sur lequel nous avons de la liquidité. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a commencé à le voir, j'ai commencé à en parler avant, et là, c'est en train de se confirmer. Alors que j'ai vu qu'on a une contraction de la liquidité, ça sous-entend qu'on est en train de préparer un mouvement fort. C'est-à-dire que le cours est en train de préparer un mouvement fort. L'élément déterminant, c'est-à-dire est-ce que c'est une explosion à la hausse ou une explosion à la baisse. Par rapport à ça, il y a deux vecteurs. Il y a un, la densité de l'ordre. Donc la densité de l'ordre book va déterminer si le mouvement va se déplacer rapidement dans un sens ou dans l'autre. Clairement, ici, nous sommes quand même sur un ordre book qui est plutôt vide, même si on a quelques ordres qui commencent à apparaître un petit peu ici, mais on est quand même majoritairement sur quelque chose qui est assez vide. Alors qu'ici, nous sommes toujours sur quelque chose qui est très, très plein au niveau de l'ordre book. C'est même totalement plein. C'est plein des dendres d'achat qui sont en attente d'être fils. La question qu'il faut se poser, c'est que certes, les gens sont positionnés en longue majoritairement, on va le voir tout à l'heure sur l'order flow. Oui, mais est-ce que le cours va aller fil tous les ordres d'achat ? D'accord ? Tous les ordres d'achat qui sont en attente. Qui sont des ordres majoritairement de spot, de personnes qui ont vocation à hold. Quelqu'un qui est en longue en perp va prendre plus rapidement ses profits que quelqu'un qui est en hold. Très, très, enfin c'est le cas, c'est majoritairement le cas. Donc ça veut dire que, est-ce qu'il y aura une tendance à essayer de contraindre un maximum de personnes, c'est-à-dire ne pas descendre pour filer ses ordres, quitte à laisser les personnes qui sont en perp prendre une partie de profit et aller prendre des profits dans les 33, parce que ça va être le cas quand on va arriver ici. Je peux vous dire que majoritairement, ceux qui sont en perp vont prendre, vont alléger leur bague fortement en longue, donc vont prendre une grosse partie de profit. Et donc derrière, on aura potentiellement un retracement. Mais c'est, en l'occurrence, une des probabilités, le cours aura moins tendance à aller filer les ordres qui sont en order book, plutôt qu'aller justement à contrario des longues. Si, pour aller à contrario des longues, il doit filer un nombre monstrueux d'ordres en longue et en spot, bon, en l'occurrence, il n'y a pas de chance que ça se fasse. Donc là-dessus, le marché va aller là où c'est le plus simple pour lui. Est-ce que le plus simple pour lui, c'est monter ? En état, oui. Est-ce qu'il va monter tout de suite ? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on ne va pas aller chercher un petit peu plus bas des liquidités ? Je vous avais donné notamment plusieurs choses. C'est que, un, on avait la mise en place quand même d'une divergence baissière, et je vous avais dit qu'on allait certainement faire une petite chasse de liquidités basses, chose qui a été effectuée. Au niveau de cette zone-là, on va zoomer. On a plusieurs éléments que je voulais vous donner. Première, c'est que l'élément, enfin, la zone importante qui va falloir noter, ça va être 22 400, qui est un break-off structure qui correspond ici à ce bot ici. Si jamais on casse ce niveau-là, ça veut dire qu'on va aller chercher plus bas, on va aller chercher entre 22 000, entre 21 950, et 21 700, d'accord ? Qui est le niveau de liquidité que je vous ai donné depuis déjà un certain temps, depuis même très longtemps, d'accord ? Qui rend ce niveau de liquidité, qui est en attente ici, sur lequel on pourra avoir une réaction forte. Autre chose, parce que ça voudrait dire aussi qu'on valide la structure ici, en 3 temps, 1, 2, 3, et donc la prolongation ici, le ratio serait en 1 et 1,1, se retrouverait ici. Le 1,618 se trouverait à 20 000, mais ce serait un break-off structure majeur après derrière, ce sera encore une autre chose. Néanmoins, on voit qu'on a eu un beau retour sur, ici, la zone qui avait été très forte, au niveau de l'équile-l'eau, et on voit qu'on a eu une belle réaction haussière, donc ça veut dire qu'il y a quand même un renforcement des liquidités qui s'est transformé, enfin, qui s'est effectué ici. Est-ce que ça va être suffisant pour repartir la hausse ? J'ai tendance à penser que ce n'est pas encore le cas, on risque d'avoir une petite période de consolidation, et je pense fortement que la zone de, enfin, en tout cas, la période de volatilité qu'on va avoir, notamment avec les annonces, va être déterminante sur le mouvement qui va être donné aujourd'hui, qui risque de prendre, parce que si on a un mouvement baissier avec un break-off structure, ça veut dire qu'on va aller chercher, ici, la partie plus basse. Par contre, si derrière, on a un mouvement haussier, ça veut dire aussi qu'on va, ici, faire un short squeeze, parce que là, forcément, nous avons beaucoup de shorts, suite à cette descente ici, nous avons l'imbalance, donc on ira chercher, ici, à minima, les 23 950, et bien évidemment, si on break le précédent top, qui est à 24 250, 260, on va dire, 260, sur lequel on aura une caissure, et donc une caissure, ici, pour aller chercher le prochain, qui serait à 24 700. Si on casse 24 700, c'est qu'on est toujours dans notre cric d'accumulation haussière, sur lequel on aurait la création de liquidité basse, la création de liquidité haute, pour pouvoir déplacer. Pareil, quand on voit, on fait des bougies comme ça, ce sont des bougies de liquidité, sur lesquelles on a, simplement, liquidé une énorme partie. Alors, on va aller voir l'order flow. Sur l'order flow, nous avons plusieurs choses. Premièrement, nous avons une énorme prise de profit, très, très grosse, beaucoup plus grosse que la précédente prise de profit, qui a été effectuée, ici, sur cette descente. On a une augmentation des longues, qui se fait sur les classiques, donc sur les comptes classiques, alors que les top traders, sont majoritairement en train de prendre une partie de profit. Est-ce qu'ils vont réinvestir, ou est-ce que, tout simplement, ils considèrent qu'il va y avoir une chasse à l'aliquité du long, pour aller chercher les niveaux que je vous ai donné tout à l'heure plus bas, pour pouvoir, après, repartir à la hausse. Ça, il va falloir surveiller. Par contre, à contrario, nous avons les leverage qui sont diminués un tout petit peu, mais vraiment, c'est ridicule. Là, on a toujours énormément leverageé. Est-ce qu'on va avoir plus de prise de profit ? J'aimerais bien. Là, en l'occurrence, on voit que la prise de profit n'a pas entraîné une énorme baisse des leverage. Donc là, ça veut dire qu'il y en a tous les leviers qui sont toujours en cours, et qui n'ont pas encore pris. Donc là-dessus, ça donne un petit peu moins de poids, en fait, à cette prise de profit qui se trouve ici. Donc là, après, c'est mon avis personnel. C'est comme ça que j'interprète régulièrement, en fait, cette notion d'order flow. C'est que là, la diminution, c'est principalement sur les top traders, mais ça veut dire que les positions à fort levier n'ont pas cut. Donc c'est-à-dire qu'elles sont toujours exposées dessus. Alors l'autre chose que je vais vous proposer, c'est une petite... Voilà, on prend un petit peu de recul avec en daily, un petit peu l'order flow, pour se donner la vision du départ qui avait été fait sur la dernière partie de ce bullrun que l'on a eu, sur cette fin d'année, qui correspond à juillet 2021, donc au milieu de l'été, sur lequel on a eu notamment un open interest qui n'a pas arrêté de monter, qui était vraiment monstrueux. Pour rappel, il y a un an, on était à moins de 40 000 de leverage. J'abuse un peu, on était à 80 000 de leverage. Et là, on est à 120 000. Donc on a quand même eu une grosse progression d'un an, mais qui sera en même temps cohérent par rapport à la progression que l'on a ici. Sauf qu'on se retrouve quand même sur un marché qui est beaucoup moins liquide que dans cette zone-là. Donc c'est un petit peu étrange. C'est pour ça que le ratio, quand on regarde bien le ratio, on voit qu'on a un ratio quand même qui est très élevé, ratio qui représente le market cap total par rapport à l'open interest. Et on voit qu'on est quand même très leverageé par rapport à avant. L'autre point qui est à noter, c'est que l'élément déclencheur, si on regarde, c'est qu'on avait une contraction des longs et des shorts, une contraction des longs et des shorts, et une augmentation de l'open interest. Là, on est en train d'essayer de comprimer. Là, on est en train d'élargir. Est-ce qu'on va avoir à un moment donné un signal identique ? Je ne sais pas, mais c'est à surveiller. C'est intéressant de voir comment le cours s'est comporté. Mais encore une fois, la notion de fractalité dans de l'order flow, c'est compliqué parce que l'order flow en lui-même représente ce que les gens font au niveau des longs et des shorts et des leverage. Et par contre, c'est l'inflow et l'outflow. Et ça, ça va être vraiment dépendant aussi du moment, de l'état du marché du moment. Là, on n'est pas vraiment dans le même état. On n'est pas vraiment dans le même macro. On n'est pas forcément dans la même news. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à gérer émotionnellement, sur lequel on peut avoir des disparités. Donc, c'est intéressant de l'avoir en tête, même s'il ne faut pas se baser dessus. Petit point sur le Nasdaq, très intéressant, sur lequel nous sommes actuellement sur un rebond technique haussier. Et là, nous sommes dans une correction de ce rebond technique. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le niveau 618 se trouve un petit peu au-dessus de la liquidité que je vous ai donnée tout à l'heure, au-dessus des 13 500, sur lequel on n'a pas même un appel de prix très fort. Pourquoi le 618 ? Parce que si on regarde ici, ce rebond technique haussier que l'on a eu, il s'est arrêté au 618 pile poil. Donc, généralement, on a quand même un Nasdaq qui respecte beaucoup Fibonacci. Et derrière, on attendrait qu'on aille chercher cette zone-là, ce qui serait en même temps cohérent avec ce qui s'est passé précédemment. Alors, derrière, là, nous avons une correction. Une correction qui, pour moi, n'est pas encore terminée parce qu'on n'est pas allé chercher encore un petit peu plus bas. on va aller chercher un petit peu plus haut au niveau du momentum. Généralement, quand on a une fin de correction, on va plus chercher dans les 22 à peu près pour pouvoir finir. Et ce qui sera en même temps cohérent ici pour aller chercher potentiellement une petite mèche pour aller chercher l'équité. Là, on a une petite zone qui est très intéressante au niveau de 12 797, sur lequel ça pourrait correspondre à la volatilité d'une journée d'annonce que l'on pourrait avoir. Une mèche qui accélère, baisse et du coup, qui est ravalée par la suite qui est en même temps normale et logique. Donc, on rappelle, on fait attention aujourd'hui et globalement aussi à la semaine prochaine. Rejoins le Discord. C'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi, bien évidemment. Et ensuite, l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à la crypto-monnaie, avec plein de guides écrits, mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique, bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives tout simplement rediffusées qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et où on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus. tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si tu as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite. Sous-titrage ST' 501